La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai par les États membres de l'Union Européenne pour commémorer la déclaration de Schumann. L'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire dévoile les articulations de cette journée et dresse le bilan de la coopération UE-Côte d'Ivoire. Ça fait 70 ans qu'on a eu la déclaration de Schumann. Cette déclaration est venue après une guerre horrible qui a détruit une partie de l'Europe. Et suite à cette situation, à un moment donné, il y a plusieurs chefs d'État qui se sont mis autour de la table et ont commencé à dire que la différence entre la France, l'Allemagne, l'Italie, c'est en fait quelque chose qui est plutôt une richesse. Pourquoi pas se mettre ensemble et voir les choses différemment ? Et ça a commencé en 1950 avec une déclaration de Robert Schumann de dire qu'à partir de maintenant, on sera ensemble, on va créer une communauté européenne qui était essentiellement focalisée sur l'économie et de là on va construire en Europe de paix. 70 ans plus tard, on voit en Europe la période la plus longue qu'on a jamais vue de paix. Alors c'est pour cette raison, l'Union Européenne a reçu le prix Nobel de la paix en 2012. Notre devise aujourd'hui, c'est « Unis dans la diversité ». On a voulu faire une fête de l'Europe qu'on fait chaque année avec des activités comme un festival de films, des activités sportives. Cette année, c'est compliqué parce que cette année, on est confinés dans le grand district d'Abidjan. Donc on ne peut pas rassembler un grand nombre de personnes et donc ce n'est simplement pas possible. Alors on a choisi un autre format, un format en ligne. Parce que pendant le confinement à l'échelle mondiale, on a vu que les réseaux sociaux sont devenus les premiers moyens de communication entre les gens. Et surtout aussi avec la jeunesse. On a opté pour un format, on prend des artistes, on fait un concert avec Safarelle, TNT, Rikouama, 1K2K et d'autres artistes. Et on va diffuser ce concert en live sur notre page Facebook le 9 mai à 21h. On a aussi des messages de mes collègues de l'Union Européenne, des autres ambassadeurs, des États membres, qui vont se joindre à cette initiative et passer leur message pour cette célébration. Et c'est la même chose pour le gouvernement. Donc on va essayer de faire une fête de l'Europe, mais en ligne. Alors l'Union Européenne est un partenaire de la Côte d'Ivoire depuis 1961, dans différents domaines. Là récemment, on a beaucoup investi dans le domaine agriculture, développement rural, énergie et aussi la bonne gouvernance. Maintenant, avec le Covid-19, les choses ont légèrement changé. Il y a d'abord un problème sanitaire, de santé, la maladie même. Après, il y a un problème de reprise économique. Donc ce que nous on a fait ici en Côte d'Ivoire, ensemble avec les États membres, on a commencé à rediriger les fonds pour aider les pays dans une crise. On a commencé à investir dans la sensibilisation, dans la recherche, dans le soutien du plan des ripostes qui a été mis en place par les gouvernements contre le Covid-19. Actuellement, avec nos États membres, on essaie de mobiliser un maximum de fonds pour la reprise économique. On parle souvent de Covid-19 comme une pandémie qui ne connaît pas de différence. Mais je peux vous dire, la solidarité est pareille. La solidarité ne connaît pas de différence. Donc je trouve que la solidarité est quelque chose qui donne nous guider et accompagnée dans cette crise de Covid-19. On doit être tous ensemble pour mettre fin au Covid-19. Cette vidéo vous est offerte en collaboration avec l'Union européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...